coucou tout le monde c'est Elodie on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing diamond painting et pour la première fois j'ai commandé chez Oraloa j'en ai entendu tellement de bien que j'avais envie de tester cette marque donc on va ouvrir ensemble là j'ai vraiment juste ouvert cette boîte là elle est emballée dans un carton donc ça arrive en très bon état mais là je découvre en même temps que vous et j'ai vraiment très très hâte parce que j'ai vu des super belles choses voilà je suis Oraloa donc au niveau de la commande ça va vite j'ai commandé dimanche soir et c'est arrivé mercredi voilà donc je l'avais fait déposer en point relais voilà livraison vraiment très très rapide avec un bon suivi de mail enfin voilà déjà bonne première impression et maintenant on va découvrir ensemble ce que ça donne je vais vous montrer du quoi c'est une petite toile de chez Oraloa c'est pas une très grande toile je vais vous montrer il s'agit de ce petit chat donc cette toile là je l'avais vu chez est ce que c'est comment elle s'appelle je vous remettrai sa sa chaîne en barre d'infos il n'y a pas de souci puis je vous remettrai j'incrusterai le nom sur l'écran c'est c'est carreau carreau quelque chose je ne sais plus le nom de la chaîne mais je vous remettrai ça donc voilà ma petite boîte on dirait ça c'est pratique si on veut en stocker plusieurs elles sont on peut les empiler et je crois qu'il ya le rappel de l'image voilà ici donc si on les empile et qu'on les voit toutes vues d'ici on sait ce qu'on a dans son stock alors ça serait une poêle en diamant carré puisque j'ai voulu tester les diamants carré quel suspense alors c'est parti alors on va commencer par découvrir ce qu'il ya dans le collier avant de montrer la toile avant de faire la toile donc la première chose c'est la présentation donc d'or à loi et bienvenue dans le monde créatif pardon d'or à loi si je suis hors champ ça le fait pas là on explique qu'il ya un petit code promo à utiliser donc je parle combien de temps il est valable voilà mais 15% sur la boutique et de l'autre côté on nous donne les instructions donc on a bien à chaque fois enfin en plusieurs langues on a toujours une ligne en français et on nous donne des petits conseils en plus alors je pense que ça des petits conseils c'est des petites astuces à préparer votre espace à l'écart des enfants soyez organisé et appliqué si votre toile est pliée vous avez la possibilité de la repasser au verseux à très basse température et délicatement nous vous conseillons aussi de retirer le film transparent et le repositionner délicatement sur votre toile pour une pause parfaite utiliser une règle qui vous permettra de positionner vos diamants à la perfection j'ai jamais testé une règle pour poser les diamants donc si vous avez déjà testé cette ces règles là que ce soit pour du diamant rond pour du diamant carré ben je suis preneuse de vos retours en commentaire si vous voulez me laisser un petit mot parce que ça m'a voilà j'ai déjà pensé en acheter une puis je me dis je sais pas donc voilà puis je vois pas trop ça dans les vidéos sur youtube donc je sais pas si c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé mais voilà je suis preneuse de vos retours travailler votre toile en la délimitant par petit espace former un quadrillage et travailler section par section le moule le multi place heures fourni dans le kit vous permettra de poser les diamants d'une même couleur plus facilement et plus rapidement à voir moi sur le carré je suis pas multi place heures mais on verra n'oubliez jamais de bien refermer vos boîtes ou vos sachets de diamants après utilisation et maintenant profiter donc voilà les petites explications fait les petites astuces en plus des explications ensuite ici on a alors le tout le kit on a trop bien c'est la première fois que j'ai ça quand je commande à diamond painting donc ici on a le rappel de notre image donc c'est une trente par quarante on nous donne le sk1 le code de la toile diamant carré et le truc trop bien que j'ai jamais eu c'est qu'on a des petites étiquettes autocollantes à reporter directement sur les boîtes ça évite d'avoir à prendre une étiquette à devoir écrire dessus là il n'y aura plus qu'à les coller et pour la première fois je suis trop contente j'ai jamais utilisé des diamants ab et là je vois que voir un deux trois quatre cinq six couleurs ab et c'est la première fois que je vais tester les diamants ab je vais être comme une dingue oh là là alors on va découvrir ensemble la toile alors la toile déjà là elle a un toucher tout doux comme du coton elle est dentilée donc c'est une jolie finition et voilà notre petite toile chat qui est magnifique alors j'ai vu déjà que chez oral oa il ya je crois qu'il ya une une toile avec un peu une alors je sais pas si c'est enfin une sorcière est ce que c'est la collection de vaillou net avec les oiseaux et c'est une sorcière mais j'ai vu une toile qui irait trop bien que celle là donc voilà si celle là se passe bien que j'aime beaucoup la faire et ben et ben c'est très possible que j'en rachète une autre voilà on va juste mesurer la toile pour voir si c'est un 30 par 40 bord inclus mais là je ne pense pas pour le coup je pense que c'est un vrai 30 par 40 à diamanté donc on y va là on a 40 cm et ici on a bien les 30 cm voire à peine plus donc là vraiment sur un vrai 30 par 40 alors sur cette toile on a et ben vaillou net à l'artiste qui a créé le dessin la dimension voilà en centimétré en inch on a ici une légende donc en haut à gauche en bas à droite donc c'est très bien mais c'est sur une petite toile comme ça une légende suffirait mais c'est toujours bien de l'avoir eu des deux côtés donc en haut on a la petite image par la petite image enfin le petit logo raloa et ici on a le nom leur le rappel de l'image le nom de l'artiste et le nom de la toile time to which alors au niveau du colon ça colle très bien mais même le papier transparent ça n'a rien à voir avec le papier transparent des toiles qu'on peut acheter chez d'autres fournisseurs ohlala bonheur 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 je vais adorer je crois alors comme ça voilà la toile le plastique est replacé la toile déjà c'est déjà bien aplati et maintenant on va regarder un petit peu les symboles déjà ce qui me paraît bien c'est que voilà donc on a 35 couleurs sur une 30 par 40 donc c'est super bien je me dis on va avoir des jolis dégradés je pense qu'on va avoir des jolies choses et les symboles on est sur des chiffres et des lettres majuscules et on a à côté quelques petits symboles voilà qui sont ni des lettres ni des chiffres on est une petite étoile un petit plus un petit ziouioui une petite flèche mais pour le coup voilà c'est très très lisible et je vous dis pas j'ai replacé le plastique ça fait plein d'électricité statique je sens quand je relève la toile donc au niveau de l'impression bah il n'y a rien à dire on est bien on est sur une alternance donc quand il ya des couleurs couleurs pardon foncé de fond on est sur du symbole clair et quand on a des couleurs claires de fond on est sur des symboles foncés donc ça m'a l'air très très lisible oui c'est vraiment hyper lisible et ça il n'y a pas de souci et ben maintenant on va découvrir le toolkit et les diamants alors pour info chez oral oa ils classent leurs toiles par niveau de difficulté donc on a trois niveaux débutants intermédiaires et experts je crois que cette toile est en débutant mais effectivement parce qu'on a beaucoup de de gros pavés de la même couleur aller les coins ici la lune derrière ouais donc c'est une toile niveau débutant le petit tout le kit que j'avais hâte de découvrir on va l'ouvrir ensemble voilà c'est bien ça rentre pile poil alors on a notre petite barquette les barquettes bien avec le petit bec verseur on a un stylo un stylet avec le petit squishy pour mettre dessus donc ça que j'utiliserai pas parce que j'aimais oula le petit squishy les dur à rentrer je pense qu'il faut juste à la force un petit peu avec à l'arrière déjà un nom un petit embout voilà ici le 1 ici le 3 on a avec je l'ai vu tout à l'heure où est ce que je l'ai posé le multi placeur là il a glissé on a un embout multi placeur avec encore plus de possibilité de mettre plus de diamants en une seule fois on a une pince très bien avec des embouts pointus donc je vais la tester je sais pas voilà ce qu'elle vaut mais en tout cas elle a l'air plutôt pas mal donc c'est vrai que sur mes autres toiles je peux en diamant carré je posais tous mes diamants à la pince parce que c'était des diamants qui étaient mal taillés et qu'il fallait vraiment venir centrer au milieu du du carré sur la toile que là bah vu les retours que j'ai eu ça a l'air d'être quand même des diamants qui sont super bien taillés donc je vais essayer de les poser plutôt au stylet je trouve que c'est moins ergonomiquement c'est mieux ça fait moins mal mais cela dit je testerai quand même la pince pour pouvoir vous faire un retour voilà sur l'utilisation de cette pince et ensuite on a je vois la petite cire donc on a deux trois petits pains de cire trois petits pains de cire dans une petite boîte toute mignonne ah c'est trop choupinou et de la petite cire bleu j'ai l'impression que tout est tout est accordé avec ma toile alors est ce que ces coups de chance où est ce qu'ils font attention d'accorder les kits avec les toiles mais je trouve ça juste excellent quoi d'avoir tout qui s'accorde c'est vraiment très très sympa donc voilà pour le tout le kit et maintenant on va passer aux diamants donc les diamants déjà ils arrivent dans des stages et je vois les diamants ab et oh c'est trop beau assez magnifique alors juste que je trouve où est ce que ça s'ouvre magnifique je suis plus contente parce que j'ai jamais eu de habille alors vraiment vraiment contente donc voilà ils sont bien emballés dans un grand sachet et puis on va les regarder un petit peu ensemble après je vais pas tout vous détailler il y aura toute façon énormément de violets alors quand je vois les carrés effectivement comparé à alors moi j'ai pas énormément de comparatif mais comparé à gbfk et à font sales les diamants ont l'air un petit peu plus gros et devrait mieux couvrir je pense la toile au niveau de la taille ils ont l'air bien pas comme ça je vois pas de déchets ils ont l'air tous réguliers de la même taille ouais franchement ça a l'air d'être bien donc voilà je vous montre les couleurs donc de toute façon on aura beaucoup de violets et de bleus alors on retrouve sur le sachet je ne vous ai pas dit le numéro 2 je suppose 158 donc le numéro qu'on aura ici voilà qui sera le numéro enfin numéro qui sont classés dans l'ordre par rapport au nombre de couleurs et la dmc qui est reporté donc ça c'est bien et ça je me demande si c'est pas la référence de la toile sauf que la référence de la toile si c'est ça je ne la vois pas non c'est pas la référence de la toile la toile cc 00 91 donc je peux pas vous dire c'est quoi cette petite référence qui a là dessus je vois que ça change à chaque paquet aucune idée de ce que c'est je peux pas vous dire voilà donc là on a un bleu plus foncé un blanc blanc des jambes ont un peu cassé un c'est pas un blanc franc encore du bleu encore un joli bleu et je pense qu'on va avoir des supers dégradés avec autant de couleurs du violet encore un joli bleu oulala du mauve j'adore du bleu un petit peu plus ce qui tire sur le bleu électrique je dirais un bleu un peu plus vif voilà un autre bleu donc c'est très bien en plus on sache et pas moi j'aime bien parce que moi ce serait que je les garde dans les sachets zip ça m'évite de mettre dans un piluier je verrai sur cette toile comment je fais mais je trouve que c'est pratique voilà encore un bleu un petit peu plus clair à un beau alors là je ne sais pas est ce qu'on dit c'est un petit peu vert pour moi c'est un petit peu vert voilà tu verts très clair vers d'eau voilà on continue avec des très jolies couleurs je pense qu'il va être magnifique ce dpi oulala ben comme d'hab ça me tarde de le faire voilà comme tous les autres non mais celui là vraiment en plus au ralloi j'en entends tellement de bien que ben voilà je suis contente de pouvoir d'avoir acheté une toile et de pouvoir essayer et voilà on verra si c'est le coup de foudre ou pas pour les dépés de cette marque parce qu'il y en a déjà beaucoup qui me plaisent sur la boutique alors certes au ralloi on est sur un autre budget on n'est pas sur les petites boutiques où on trouve des toiles entre 5 et 10 euros là cette toile là elle était à 46 euros 46 euros plus les frais de port donc c'est sûr que c'est un autre budget mais si le résultat est vraiment beau ben pourquoi pas de temps en temps se faire plaisir avec voilà avec une jolie une jolie toile pour celles qui connaissent la marque oraloa je suis très intéressée par la toile namasté qui m'a l'air vraiment très joli il est beau ce bleu aussi voilà encore un beau bleu j'aime bien celui-là il fait genre alors il ressort pas tout à fait pareil à la caméra ça fait un peu bleu canard j'aime beaucoup et maintenant on va passer encore deux et après on passera au diamant ab voilà voilà et maintenant attention à les ab et sont emballés du coup dans un dans un sachet à part voilà ils sont stockés bien dans ce grand sachet là mais emballés encore dans un sachet à part et on va découvrir ça ensemble si j'arrive à trouver l'ouverture alors c'est parti pour les jolis diamants ab et je suis tellement contente donc voilà ab et donc si jamais il ya des personnes qui débutent sur la chaîne ab et ça veut dire au revoir boréale en fait une petite couche n'a créé qui a rajouté dessus et qui donne cet aspect encore plus brillant un petit peu n'a créé or je passe ça ressort très bien la caméra mais je vous jure que ça brille de mille flux vraiment donc ça je suppose que ça sera pour faire la lune ce que la lune c'est la flèche et oui c'est la flèche donc le c'est le blanc ab et là pour le coup sur le petit sachet on a bien donc 35 c'est la référence qu'on retrouve ici et on a bien le code de la toile le 6 0 0 91 et on a encore un petit un petit chiffre ici que je comprends pas mais du coup on a le sur celle sur ce paquet là on a la référence de la toile donc voilà pour le habit de la lune ça je me dis ça va être le habit attendez j'aurai peur 34 34 34 c'est le sait donc ça c'est le habit des yeux 1 ça va rendre super vraiment vraiment super voilà pour l'intérieur des yeux du chaleur par contre on n'est pas comme sur le sur le dessin mais je pense que ça va être très joli niveau de la couleur ça va être très beau ensuite le 33 du beau rose à lalala oulalala donc le 33 c'est le symbole à où est-ce qu'on a du symbole à alors ça je l'imagine assez au bout du nez et j'aurais vu ça parce que je pense pas qu'on nous ait mis autant de habits juste pour le bout du nez je verrais bien ça disséminer un petit peu partout pour le coup là je ne vois pas donc je peux pas je peux pas vous dire je vois pas où est ce qu'il ya du à je vous ferai un retour quand j'aurai quand j'aurai fait la toile parce qu'à part le bout du nez pour l'instant je ne vois rien d'autre ensuite le 32 n c'est aussi pour le bout du nez donc on aura dû à du n donc voilà donc franchement si on a besoin de deux diamants et de quatre diamants et qu'on nous a mis tout ça ben c'est super parce que là je vois pas pareil le n franchement j'en vois pas ailleurs en plus qu'un symbole quand même assez la couleur est assez soutenue donc je devrais la voir si on avait ailleurs donc je pense qu'il va y avoir du rap de ab et ça c'est top et ensuite on arrive sur les couleurs chouchou du mauve du mauve en ab 31 c'est le petit symbole alors il est un petit peu bizarre ce symbole voilà c'est le mauve clair qu'on va retrouver un petit peu ici par touche je pense ça va être le tour des étoiles en fait pour que ça brille bien et ensuite le 30 donc on est sur le petit zigoui qui tourne et le petit zigoui qui tourne c'est tout cela ou assez bien pas une art plein là en fait autour de la lune ici à savoir rendre vraiment trop trop bien donc comme je suis pas encore habitué au ab et je suis pas non plus habitué au placement des fois quand je regarde des vidéos j'entends des youtubeuses dire bah voilà le ab là il n'a pas été utilisé judicieusement il aurait fallu le mettre plutôt comme ci ou comme ça honnêtement je n'ai aucun recul donc je ne peux pas vous dire j'ai pas d'avis mais je me dis que ça va être trop bon de toute façon donc voilà pour ce petit ce petit déballage oral oa vraiment j'ai enfin j'ai déjà adoré déballer la toile on sent que voilà c'est de la qualité quoi ça n'a rien à voir on sent on sent qu'il ya une grande qualité donc j'espère que la grande qualité elle va se retrouver aussi dans les petits diamants un pas que les ab et mais dans tous que vraiment on va avoir de la qualité et que je vais prendre plaisir à faire cette toile le toolkit est vraiment bien complet avec la pince les petites cire et la barquette ça y'a rien à dire on a en plus un multiplexeur qu'on n'a pas forcément dans les autres kits et je vous remets ça la petite image vraiment en plus je me je pense que ça c'est autocollant et que si vous voulez le coller voilà si vous voulez le coller sur votre valise est voilà de votre petite valise est de diamant vous pouvez le le poser dessus puis ça vous rappelle c'est pour qu'elle c'est pour quelle toile donc voilà vraiment hyper hyper contente donc je vous ferai un retour bien sûr quand cette toile je l'aurai diamanté est ce que je vous ferai un petit un petit papotage diamantage vous prendre pour faire un petit morceau de la toile c'est possible on verra et ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis ben prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye